Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne en rapport avec Minecraft mais un petit peu spécial parce que comme vous pouvez voir j'ai reçu une boîte quelques temps avant la sortie de 1.18 vous avez l'équipe Mojang qui est toujours en contact avec pas mal de Youtubers via un Discord ils nous ont demandé si on voulait recevoir une boîte spéciale pour la sortie de 1.18 bah moi j'étais en mode ouais pourquoi pas du coup c'est techniquement la troisième fois que j'unbox une boîte spéciale Minecraft donc nous y revoilà je suppose comme vous pouvez voir si j'ouvre un petit peu la boîte j'ai déjà un petit peu ouvert pour voir que c'était bien ça parce que je ne savais pas ce que c'était on voit un peu le logo Minecraft mais on va évidemment découvrir ensemble ce qu'il y a dedans et je ne sais réellement pas ce qu'il y a dedans aussi bien c'est nul franchement aussi bien c'est un truc vraiment nul et ça ne vaudra même pas la peine de faire cette vidéo on va voir dans tous les cas commençons donc sans plus tarder je propose de l'ouvrir et justement découvrir cette boîte si on enlève ça normalement devrait voir la vraie boîte Minecraft Kevin Cliff donc c'est réellement rapporté avec 1.18 alors ah oui c'est une boîte avec du renfort de chaque côté il y a du vide en fait ici c'est comme les grottes il y a du vide et ça permet de protéger la boîte centrale que je vais essayer de sortir du coup voilà nous avons la boîte à peu près le même hi there il y a un message dessus si vous regardez en gros ça dit qu'ils sont impatients de partager le fait que la Kevin Cliff update partie 2 est disponible maintenant sur Minecraft on sait que cet update a été pas mal attendu par les joueurs et nous espérons que vous aurez beaucoup de fun à l'explorer les nouvelles hauteurs ainsi que les nouvelles cavernes hyper profondes de la partie 2 qu'ils ont à offrir il y a un deux points à la fin je sais même pas pourquoi oui ok en tout cas c'est basiquement ça ce truc là est-ce que j'ai mis le texte à l'envers comme ça c'est pas grave c'est pas grave alors je vois il y a deux il y en a un de ce côté là il y a un petit tiroir on dirait bon un truc en tout cas qui se tire et de l'autre côté c'est la même chose il y a un autre truc qui se tire donc on va regarder chaque tiroir je suppose on va regarder par celui du dessus en premier il suffit de tirer là dessus vous voyez ça s'ouvre et nous avons une boîte qui sort ah non ça va pas je croyais qu'on pouvait sortir la boîte mais en fait c'est une sorte de tiroir et après on peut l'ouvrir ok ok nous avons comme vous pouvez voir c'est un truc assez petit qui semble se ah se détacher c'est des aimants ok c'est des aimants que vous pouvez former dans la forme que vous voulez donc si je suis en mode oh je veux faire une tour voilà c'est telle c'est une tour je peux faire des trucs tetris je peux même séparer comme ça hop rajouter dessus je peux le faire voilà je cool c'est bon que ça a un petit peu un aspect cubique mais sinon ça fait pas trop penser à minecraft c'est même pas les couleurs minecraft donc je suis un petit peu étonné j'ai cru que c'était un rubik's cube ou autre chose à la base et en plus de ce truc magnétique nous avons un truc qui parle de magic crystal donc ça doit être des cristaux magiques je suppose je ne sais pas ce que c'est des cristaux magiques je ne sais pas ça doit être en rapport avec les amethyst je suppose ok il y a genre une assez grosse boîte ok oh c'est un truc qu'on doit préparer qu'on doit mélanger j'ai un petit truc pour mélanger à mon avis on doit mettre de l'eau et ça fait quelque chose de magique je suppose il y a quelque chose là dedans qui clairement si il prend l'eau ça va faire quelque chose je ne sais pas ce que c'est il doit avoir des instructions aussi il y a quelque chose aussi là dedans crystal powder alors c'est du si quelqu'un veut la composition chimique c'est du monohannium phosphate du NH4H2PO4 voilà ne pas garder près des enfants ok on me dit toujours que je suis un gosse donc je n'ai pas le droit d'y toucher plus sérieusement à mon avis c'est un truc où il faut mettre de l'eau et ça fait quelque chose si j'ai la patience j'irai chercher de l'eau et je regarderai ce que ça fait parce que je suis quand même curieux mais en attendant on a d'autres trucs à découvrir est-ce que c'est aussi en rapport ? oui ah ça ça doit être les instructions justement step by step guide sympa des petites instructions instructions for crystal growing oh je vais carrément faire pousser du cristal ok c'est vraiment des amethysts enfin pas vraiment des amethysts mais c'est comme les amethysts donc si je comprends bien c'est quelque chose que vous mettez deux substances ensemble vous mettez peut-être de l'eau pour que ça réagisse et puis ça fait un cristal alors ça se solidifie sous forme de cristal et du coup vous avez votre propre cristal ce qui peut être cool je suppose en attendant on a un autre tiroir à regarder hop ok et nous avons oh on a des trucs avec la Kevin Cliff update il y a du texte ici je ne sais pas si vous pouvez le voir nice il y a autre chose qui peut s'ouvrir à mon avis ça doit s'ouvrir dans l'autre je ne sais pas comment ça s'ouvre ah non c'est un double tiroir un tiroir puis vous ouvrez et puis il y a un deuxième tiroir et nous avons une torche c'est juste une torche la torche de base Minecraft ça utilise même pas un port USB type C ça utilise un port USB type B des anciens micro USB même oh la 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 quelle indignité et on est à la base qui peut s'enlever et ça c'est un bouton pour oh oh c'est nice en vrai j'aime bien c'est nice c'est nice en background ça le ferait j'aime bien bon après je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant c'est la torche que j'ai besoin pour explorer les caves la cave update basiquement sauf que j'en ai qu'une et il n'y a pas de lumière dynamique dans l'1.18 de base sans utiliser le mod donc ça veut dire que ben je vais pas aller très loin dans la caverne en gros mais oui on peut on peut l'accrocher au mur si je me souviens bien il suffit d'enlever la base ici et après vous pouvez l'accrocher au mur ok bon ben la torche écoute ça je l'ai utilisé en arrière-plan pour faire une jolie décoration à chaque fois on va la laisser là en attendant on va même la laisser allumer voilà maintenant pour le cristal je sais pas combien de temps ça prend faire grandir le cristal en fait je suis en train de dire la notice c'est hyper dangereux ce truc enfin dangereux c'est pas très bon en fait vu la composition chimique je m'en doutais un petit peu mais il faut le prendre avec des gants en fait il faut pas toucher ses yeux il faut faire très attention et ça peut brûler la peau et quand ça a fini il faut le laisser en gros sécher pendant deux jours ok ben on va pas pouvoir le faire dans cette vidéo alors je le ferai et ma foi si c'est joli je le mettrai quelque part en arrière-plan pendant mes streams d'ailleurs je stream ce soir sur le cube saison 6 en 1.18 donc si vous voulez découvrir réellement l'1.18 pas juste avec une torche n'hésitez pas à venir voir le stream ce soir vous avez le lien dans la description ça par contre au final c'est pas vraiment plus que ça aux couleurs de minecraft je trouve mais c'est très amusant de jouer avec juste le ré-arranger comme je veux je sens que je vais souvent chipoter avec ce truc là j'aurais bien voulu qu'il le mette aux couleurs d'un creeper et qu'on puisse former un creeper avec ça aurait été beaucoup plus logique mais bon on peut pas tout avoir dans la vie bon et bien on va rester là pour cette vidéo j'espère que vous avez quand même bien apprécié si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas le cas vous pouvez laisser un pouce rouge on se retrouve après une prochaine et je vous dis ciao ciao